J'aimerais que nous parlions aujourd'hui d'un recueil de textes poétiques dont le titre est Liberté Grande, qui a été publié, je crois, après le beau ténébreux et écrit après le château d'Argol. Je voudrais savoir pourquoi vous avez eu envie d'écrire ces textes courts, qui sont des poèmes en prose, en quoi c'était une sorte de récréation avec le roman, à partir du roman, ou bien si c'était quelque chose de beaucoup plus profond et si c'était une véritable nécessité. Toujours est-il qu'on peut y retrouver aussi l'influence du surréalisme, à cause de l'association des images, je crois, qui est très libre, et on pourrait aussi se poser la question de savoir justement si ce titre de Liberté Grande n'explique pas bien des choses, puisque ça conditionne un peu l'enchaînement des textes. Pourquoi j'ai écrit ces textes à la suite du château d'Argol ? En fait, je crois que j'aimerais plutôt me demander pourquoi je n'ai pas écrit un roman après le premier roman, et pourquoi j'ai changé en somme de genre, puisqu'il s'agissait de textes en effet de caractère poétique beaucoup plus courts. C'est une tentation qui m'est revenue, d'ailleurs souvent j'ai écrit peu de ces textes courts, mais en fait j'aimerais bien, assez souvent, si ça m'était possible, faire autre chose que des romans. Le roman est un genre qui m'attire beaucoup, naturellement, qui me passionne, mais qui est pour moi extrêmement difficile en fait à traiter. L'attrait qu'il y a pour moi dans ces textes poétiques, c'est la brièveté. Je trouve toujours très satisfaisant qu'on puisse commencer un travail, un poème par exemple, et le terminer dans l'après-midi ou la journée pour l'essentiel. Il y a certains genres littéraires, dont le roman surtout assez volumineux, qui représentent une dépense d'énergie considérable. Les romanciers à production abondante, moi je pense à des colosses du roman comme Balzac, disposent certainement d'une vitalité exceptionnelle. C'est difficile à mener à bien, c'est lourd si vous voulez amener à bien, en tout cas pour moi je ressens ça comme ça, parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas tout à fait naturel, cette manière de travailler. Le roman est une continuité, continuité d'atmosphère, de ton, et en fait le travail, ce sont des tranches successives distribuées sur de nombreuses journées. Il y a une difficulté qui est d'abord la reprise, quand on se remet au travail, qui est toujours assez sensible pour moi, la reprise du fil qui a été interrompu la veille, il faut retrouver le ton, il faut retrouver l'atmosphère, et dans l'intervalle il s'est passé beaucoup de choses. Il m'arrive assez fréquemment d'ailleurs que le fil soit rompu, à la suite d'un événement, d'une journée qui m'aura remué ou spécialement intéressé, bon je m'arrête, et alors là, ça peut cesser pendant des semaines ou même des mois, ça m'est arrivé presque pour chacun de ces romans. J'avoue qu'une des choses qui font que je n'écris pas très souvent des romans, c'est le besoin que j'ai d'adhérer complètement à un sujet, de me passionner pour lui, c'est presque aussi rare de trouver un sujet où réellement je sente que je suis à mon affaire, que, mon Dieu, disons qu'il est quand même assez rare de tomber amoureux, ça c'est un peu, si vous voulez, du même ordre de fréquence, pour moi ça ne se produit pas très souvent, et s'il n'y a pas cette adhésion complète, cette attirance d'un sujet où on sent vraiment qu'on sera à son affaire, qu'on est disposé, qu'on a envie de le mener jusqu'au bout, le déclenchement ne se produit pas, et alors je n'ai pas envie d'écrire le roman. C'est une chose qui ne m'est arrivé que 4 ou 5 fois, mais il y a toujours eu de longues périodes, des années, pratiquement de vide. Et alors je suis très attiré, je reviens à Liberté Grande, je suis très attiré par la forme courte, j'aimerais beaucoup mieux, d'une certaine façon, un travail qui puisse se faire d'art tranche, enfin, il ne s'agit pas de tranche, bien entendu, c'est une façon de parler, c'est un peu prosaïque pour les poèmes. Mais enfin, le poème se fait dans un certain nombre d'heures, on peut penser qu'il se fait dans une journée, pour l'essentiel, ou une après-midi, enfin tout ça est très capricieux. Et alors, ça donne tout de même une impression de repos. Parce que tant qu'on écrit un roman, on a en même temps l'esprit préoccupé. J'ai toujours eu, pour moi, cette impression de n'être pas tout à fait libre ou disponible, enfin, il y a une sorte de rumination, malgré tout, qui se prolonge. Et je suis toujours assez content de mettre le point final. Il y a une impression de libération, tout de même, qui est assez sympathique, qui est très agréable, même. Voilà une des difficultés que je trouve dans le roman. Et puis, il y en a une autre, qui explique ce sentiment de préoccupation continuelle et d'incertitude, c'est qu'il est très difficile, dans le travail d'un roman, de savoir exactement ce qu'on fait et ce que vaut ce qu'on est en train d'écrire. On est victime, d'une certaine manière, de la liberté absolue du genre. Le roman, on y met tout ce qu'on veut. On dispose d'une liberté illimitée, aussi bien pour la forme que pour le fond, car tout peut entrer dans le roman. Mais, ce qui est pour moi essentiel, il se produit quelque chose, si c'est bien, qui fait que le lecteur est entraîné à partir de la première page et suit une sorte de courant de lecture continue qu'il met jusqu'au bout. Au fond, c'est assez mystérieux, savoir ce qui peut l'entraîner jusqu'au bout. Et, il y a un sentiment d'incertitude très grande du résultat, c'est tout de même une chose importante, qui pèse, je peux dire, jusqu'aux dernières pages. J'ai toujours le sentiment, en écrivant un récit ou un roman, d'une chose qui pend par un bout, par l'extrémité inachevée, dans une espèce de gouffre brumeux et dont on ne sait jamais très bien ce qui sortira, ni si ça pourra aboutir. Alors que, dans la série de textes qui nous intéresse, pour cet entretien, Liberté Grande, ce sont des textes courts que vous pouvez cerner plus facilement. Et je suppose que les poètes, une fois qu'ils ont écrit un poème et qu'ils le relisent, ne peuvent pas savoir, évidemment, d'une façon absolue, si c'est un admirable poème, mais ils peuvent savoir qu'il est fini, terminé, et qu'il sera reçu. Enfin, le temps de lecture est le même, là, dans ces conditions. Je suis persuadé qu'un poète doit avoir tout de même un sentiment beaucoup plus proche, ici, de celui du lecteur et apprécier, j'ai l'impression, de manière beaucoup plus précise, la valeur de ce qu'il fait. Il y a une question de temps. Il n'y a pas cette espèce de compression d'un espace de mois et d'années en une lecture de quelques heures. Il y a beaucoup plus, tout de même, coïncidence entre le temps qui a été mis à écrire ce poème et le temps de la lecture, même si, bien entendu, il n'y a pas de coïncidence absolue. Maintenant, en ce qui concerne la poésie, puisque, en fait, ce sont des textes plutôt à caractère poétique, ceux de Liberté Grande, je me suis intéressé, non pas exactement à essayer de cerner ce qu'est la poésie, ça me paraît tout à fait peu définissable. On a donné des définitions de la poésie, je ne me charge pas d'en ajouter une autre. Je crois que c'est une chose dont on a le sentiment, lorsqu'elle est là, elle peut être présente pour moi, alors tout à fait indifféremment, je ne m'y attache pas du tout, bien entendu, une signification littéraire. Je crois que l'époque, d'ailleurs, s'est débarrassée de cette idée. C'est présent dans un personnage dans un fait divers, dans un tableau, tout autant que dans un texte. Je dirais que le sentiment qui domine, lorsqu'on a envie de faire un poème, c'est tout de même un état assez particulier, le sentiment qui domine est plutôt celui d'un vide, d'un manque, plutôt que d'un excédent, je dirais, en même temps, d'un état de besoin. Alors, il y a un mot, au fond, qui, assez curieusement, si on le dépouille de tout, son caractère impressionnant, et finalement, assez parlant, c'est le mot « inspiration ». C'est-à-dire qu'il y a précisément, dans le mot « inspiration », je ne lui donne aucun caractère spécialement élevé, je ne crois pas à l'inspiration avec une majuscule, mais il y a le sentiment de cette espèce d'appel, au contraire, d'un vide intérieur qui demande plutôt à être comblé. Je ressens ça assez vivement et je ne suis pas le seul, d'ailleurs, j'ai trouvé un jour un texte qui m'a assez réjoui et où je retrouvais la même impression. C'est un texte de Claudel, c'est un petit texte assez curieux qui s'appelle « Jules ou l'homme aux deux cravates ». Si vous voulez mon avis, je cite, « Je vous dirais que les poèmes se font à peu près comme des canons. On prend un trou et on met quelque chose autour. Cela veut dire, je suppose, que le poème serait moins une construction ligne à ligne et brique à brique que plutôt le résultat d'un effondrement intérieur dont une série d'expéditions ensuite aurait pour objet de déterminer les contours. » C'est assez amusant, cette expression, c'est assez humoristique. Mais je crois qu'il y a quelque chose là qui est assez profondément vrai. Quelquefois aussi, j'ai pensé à une image un peu analogue, d'une image d'un film qui m'avait beaucoup frappé autrefois, que vous n'avez pas dû connaître parce que c'est une chose déjà ancienne. C'était un film qui avait été fait d'après l'homme invisible de Wells. C'était un film qui reposait sur des trucages. Remarquablement fait, le personnage était en effet invisible. Mais il y avait une scène tout à fait étonnante où le personnage s'habillait. Et alors on voyait une série de linges, de vêtements appelés de l'extérieur. Il y avait une espèce d'appel central. Mais alors, ces linges venaient se plaquer contre une surface dure petit à petit et dessinaient le contour de cette cavité. Et puis finalement, le personnage était habillé complètement. Comme ça, il apparaissait, enfin uniquement par le plaquage de ces vêtements appelés de l'extérieur. Alors au fond, les mots, les mots qui sont attirés justement par cette espèce d'appel de besoin d'expression me donnent plutôt l'impression d'être en effet comme ça attirés de l'extérieur. Ils sont admis ou ils sont éliminés. Naturellement, il se fait un tri. Mais petit à petit, le sentiment du contact s'établit. C'est un petit peu, à mon avis, c'est un peu de cette manière plutôt que se fait le travail. c'est un peu différent de l'idée habituelle qu'on se fait de l'expression. Pourquoi le mot inspiration a quelque chose de juste, si on le dépouille, je le répète, de tout le caractère théologique que ça comporte d'habitude. Mais ça exprime un mouvement qui est fondamental pour moi. C'est une espèce de manque qui demande à être meublé par des mots et circonscrit par des mots. Maintenant, quant à la matière, alors que je crois que vous aviez parlé de l'écriture automatique, c'est une technique qu'ont employé les surréalistes qui les a passionnés beaucoup. Elle m'intéresse aussi énormément, mais je crois que le résultat est assez décevant. Les textes de liberté grande ne sont pas d'écriture automatique. Cependant, j'avais beaucoup de plaisir à laisser tout de même la plume courir parce que ce sont des textes qui ont été écrits très rapidement, autant que possible au fil de la plume. mais revues ensuite, parfois assez peu, parfois plus soigneusement. Il ne s'agit donc pas du tout d'écriture automatique. Mais on pense en les lisant à des petits tableaux davantage. On pense souvent à des tableaux qui pourraient alors appartenir justement à des peintres surréalistes. J'ai pensé à Max Ernst, j'ai pensé à Tanguy en lisant ces textes. Oui, il y en a certains qui peuvent faire penser à des paysages surréalistes, en effet, surtout des intérieurs, des intérieurs un peu étranges, enfin, comme on en peignait. À cette époque où il pousse, c'est pas une cressonnière au milieu d'un salon, par exemple. Oui, ces choses m'attiraient beaucoup. Les paysages, ça, c'est évidemment un élément qui revient constamment dans les romans aussi. et il y en a beaucoup dans la liberté grande. Vous avez dit qu'il ne s'agissait pas tout à fait de l'écriture automatique en ce qui concernait ce recueil, que cependant vous aviez suivi parfois cette écriture très libre, quitte à la revoir ensuite. Mais ce qui m'intéresserait, c'est de savoir ce qui vous a attaché à des poètes qui ont aimé beaucoup les surréalistes aussi, comme Lautréhamont et Rimbaud. Est-ce que pour vous finalement la poésie ne signifierait pas jeunesse et révolte ? Pas exactement. Non. En fait, dire qu'elle se rattache à une certaine époque de la vie, la jeunesse, par exemple, à un certain mouvement et s'exprimerait la révolte, je n'en suis pas sûr. Elle peut très bien, naturellement, et il arrive très fréquemment qu'elle coïncide avec la révolte. Elle peut être créatrice de poésie. Mais tout de même, la poésie représente toujours presque forcément une certaine adhésion à ce qui est, je ne dirais pas, à l'ordre établi, tout à fait autre chose. Mais il y a ce que j'appelle tout de même fondamentalement pour moi dans le poète ce que j'appelais le sentiment du oui. Au fond, l'idée que le monde est tout de même une chose assez merveilleuse, la présence au monde est tout de même quelque chose qui reste toujours assez merveillante, disons. Et ce sentiment du oui, d'une espèce d'adhésion, si vous voulez, qui n'est pas d'ailleurs du tout exclusive de révolte ou de douleur, me paraît fondamental dans la poésie. Il ne peut pas y avoir poésie s'il y a séparation et refus absolus, je crois, du donné, enfin, même du monde, disons, du monde tel qu'il est. Je ne le crois pas. C'est visible chez un des poètes que je préfère, certes, c'est un des plus grands, Baudelaire, par exemple, de sexe tassé, amer, mais il y a tout de même, au fond, ce sentiment profond de coïncidence, d'émerveillement, même, d'une certaine façon. Ensuite, il y a de très grands poètes, mais dont le moyen d'action est autre. Par exemple, Rimbaud, qui est peut-être le plus doué de tous, enfin, le plus éblouissant, d'une certaine façon, agit d'une toute autre manière, au fond. On a plutôt, alors, avec Rimbaud, le sentiment, je ne sais pas, de contact avec un courant électrique, plutôt, ou alors, la respiration d'un air extrêmement chargé d'oxygène, une espèce d'accélération brusque de la vie. Alors, tout fonctionne avec une rapidité inattendue, des connexions entre des images, comme ça, fulgurantes, se créent tout d'un coup. C'est tout à fait éblouissant. Mais, dans une certaine mesure, Rimbaud est un poète assez inhumain, pour moi. Et Baudelaire est peut-être le dernier grand poète parfaitement humain, en ce sens, et qui touche directement par une espèce de contact personnel. Sous-titrage Société Radio-Canada